Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 5 janvier. Le journal L'œuvre rapporte « Savez-vous à quelle époque remonte l'expression d'homme malade appliquée au sultan ? » Au XVIIe siècle, on voit dans un manac une image de Mahomet IV dans son lit, entouré de médecins hypocrites. L'allemand veut administrer une bolle frottée, le vénitien un vomitif, le polonais une purge et le moscovite une saignée à la tête. La France n'est pas représentée, car en son temps, le souverain de France avait sollicité aide et secours au souverain ottoman. Et cette alliance des lisses et du croissant feront pu, non pas par la faute des turcs, mais par l'infidélité du gouvernement. Nous avons traité avec les turcs, en leur imposant et en nous imposant à nous-mêmes la convention d'armistice du 31 octobre 1918. Nous avons abusé notre droit de vainqueur, en prolongeant depuis plus de 14 mois les effets anarchiques en Turquie, mais encore en faisant occuper la ville de Smyrne sans motif et sans provocation par les grecs, les plus injurieux ennemis des ottomans. Ces abus ont provoqué le réveil du nationalisme turc, ou, pour parler plus exactement, de la formation d'un nationalisme turc. M. L'œil de Georges parle d'expulser le gouvernement de Constantinople et de s'emparer de cette capitale que Napoléon appelait la clé du monde. Les ottomans ont capitulé sur la foi des déclarations du président Wilson. Il serait indigne des alliés de le nier, sous le prétexte que la convention d'armistice du 31 octobre ne fait pas expressément mention de ces déclarations. Et le 14ème article Wilsonien affirma « Aux régions turques, de l'Empire ottoman actuel, devra être assurée une souveraineté non contestée. Cela est catégorique. Qui oserait prétendre que Istanbul n'est pas turc, n'est pas l'organe vital nécessaire de toute souveraineté turque ? » Le privé de sa capitale est, par ce moyen détourné, le rejeté dans une barbarie misérable. Et cela pour l'unique raison que le seul de nos ennemis qui n'ait pas pris les armes dans un but d'agression est le plus faible des vaincus. Ce serait violer le principe même de la société des nations, le droit des gens. Fumeurs à vos poches On prête à M. Klotz le noir dessein d'augmenter très prochainement le prix des tabacs, de tous les tabacs. Ceux de luxe, notamment les tabacs anglais, ont déjà subi l'importante majoration. Et cela sans que les consommateurs aient été le moins du monde prévenu. Le tour des tabacs français va venir, et l'humble Scaffert-Lattie lui-même connaîtra la hausse. Déjà, paraît-il, des mesures sont priées pour éviter que des stocks soient constitués pour des fumeurs prévoyants. Mais on se demande avec stupeur comment ces fumeurs avisés s'y prendraient pour qu'on se constitue des stocks. C'est la logique du siècle, la faute de notre histoire.